Bonjour à tous, aujourd'hui je vous lance un nouveau défi créatif parce que sur cette chaîne je vous lance chaque mois un défi qui a pour thème l'illustration, l'animation avec différentes contraintes. Et ce mois-ci c'est un thème que j'avais encore jamais lancé, à savoir reproduire une scène que j'ai faite mais avec votre propre style graphique et votre propre façon de raconter une histoire. C'est un défi qui est très courant, notamment sur Instagram, j'ai vu beaucoup beaucoup de publications avec ça, où il y a un artiste qui fait un personnage et qui demande aux autres de faire ce personnage avec leur propre compétence et leur propre style. Et justement la plupart du temps c'est juste un personnage qui peut avoir certes des accessoires, des choses comme ça, mais il n'y a pas vraiment de mise en scène. Donc je me suis dit que ce serait différent et sûrement un peu plus intéressant de faire carrément une scène avec deux personnages, une composition, de la lumière, une histoire, et de le refaire à votre sauce. L'illustration en question c'est celle-ci que j'ai réalisée récemment, et cette image raconte l'histoire d'un moment très fort dans l'amitié entre une créature et un enfant. Parce que la créature elle vient d'un autre monde et qu'il y a les gens de cet autre monde qui vont justement la récupérer, ce qui détruit complètement l'enfant qui est en pleurs, en rage en même temps. Et la créature aussi qui s'y était vachement attachée puisqu'ils sont amis et que finalement ils ne pourront pas rester ensemble. Dans cette illustration au départ je me suis focalisé sur différents points, donc la composition avec la grande créature, le petit enfant, la lumière aussi qui joue un rôle très important. Et si ça vous intéresse je ferai une vidéo complète sur comment est-ce que j'ai fait cette illustration, comment est-ce que j'ai travaillé les textures, la lumière, quelle brosse, mais ça ce serait pour plus tard. Je mets un petit sondage dans les fiches, n'hésitez pas à me dire si ça vous intéresse de voir une vidéo complète sur comment est-ce que j'ai fait cette illustration en particulier. Et par rapport au défi en lui-même, c'est le défi du mois d'avril donc vous avez jusqu'au 30 avril pour le faire. Quand je pose la contrainte de refaire cette illustration dans votre style, c'est justement pour le faire à votre façon. A savoir que la forme des personnages, leurs couleurs, leurs textures n'est pas forcément fixe. Et pareil pour le cadrage et pour la mise en scène globale, en gros l'idée c'est de respecter l'histoire de base, à savoir une créature, un enfant et leur adieu déchirant. Ensuite vous êtes libre de faire comme vous voulez, de prendre cette référence au pied de la lettre ou pas. L'idée c'est de voir comment chacun part d'une même base pour faire plein de choses différentes. Et pour participer c'est comme d'habitude, vous postez un lien vers votre travail dans les commentaires de cette vidéo. Donc vous pouvez poster votre image par exemple sur Instagram et poster le lien ici, ou le poster sur un hébergeur d'images si vous n'avez pas de réseaux sociaux, ce qui n'est pas du tout à mal. Et poster le lien vers cet hébergeur d'images ici. Bref, faites en sorte d'une façon ou d'une autre que je puisse avoir accès à votre image dans les commentaires en dessous, pour que je puisse ensuite en parler dans la vidéo bilan. J'espère que ce défi vous intéresse, c'est un truc qui me tente vachement de voir comment est-ce que vous allez réinterpréter tout ça. Par quels moyens, par quelles techniques, parce qu'encore une fois la technique est libre, là c'est du dessin, du déchir, du dessin numérique. Mais vous pouvez le faire sur papier, vous pouvez le faire en 3D, enfin bref, vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Donc allez-y, amusez-vous avec cette histoire qui n'est pas très amusante au départ, j'en conviens. Mais il y a moyen de faire des trucs vachement intéressants je pense. Je vous rappelle au passage qu'au moment de la sortie de la vidéo, il reste deux jours pour participer au défi du mois de mars. Donc si ça vous intéresse, je vous mets un lien en fiche et en description pour pouvoir y accéder. Et je vous mets également un lien dans la description pour pouvoir accéder à l'illustration en elle-même et qu'elle vous serve de référence. Ce sera plus pratique de pouvoir la télécharger plutôt que de la regarder sur un petit écran sur Instagram ou quoi. N'hésitez pas à parler de ce défi autour de vous, à le montrer à vos amis qui dessinent également, pour qu'on puisse analyser plein de styles graphiques différents et plein d'interprétations de cette histoire. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et d'ici là, comme d'habitude, créez vos images et racontez vos histoires.